salut à toi jeune vegan est ce que tu préfères et c'était tout seul dans ton coin ou plutôt suivre ma semaine pour découvrir des nouvelles choses qui te feront rêver d'après moi la question elle est vite répondu et on commence tout de suite comme vous le savez j'ai un petit partenariat avec la marque coro et ça me permet de découvrir pas mal de produits vegan que je ne connaissais pas avant et dans la commande que j'ai fait le mois dernier eh bien j'ai pris ça de la mayonnaise vegan oui vegan normal quoi que n'a pas besoin de préciser donc c'est surtout pour dire que oui ils ont des mayonnaise vegan alors des et vendent le pot à l'unité ou par pack de plusieurs pots 1 et c'est toujours le même format de petits pots de 250 grammes et je l'ai goûté je l'ai goûté et je l'ai trouvé particulièrement bonne après c'est pas la maillot la plus parfaite mais elle fait le boulot on va regarder ça ensemble déjà l'odeur l'odeur fait clairement penser à de la mayo classique en tube que tout le monde a certainement connu une fois dans sa vie donc on est loin comme je le disais d'un truc parfait d'une d'une mayonnaise qui ressemblerait à une mayonnaise artisanale montée à la main on est très loin on est plus proche des codes de cette maillot industriel en tube ou en je suis très pas de marque parce que vous les connaissez forcément les plus grandes marques de mayo en france c'est exactement la même odeur au niveau du goût on n'est pas on n'est pas loin on n'est pas loin je vous montre aussi la texture voyez elle est relativement ferme même si par rapport à d'autres mayonnaise végétale elle est un tout petit peu plus fluide ce qui ce qui est pas désagréable parce qu'elle s'étale très bien je vous conseille comme de la garder bien au froid jusqu'à la dernière minute parce que si vous la laissez à température ambiante un peu trop longtemps elle va perdre un petit peu en densité c'est un petit conseil d'utilisation mais bon généralement la mayo bon ça garde au froid sérieusement voilà même s'il n'y a pas d'oeuf dedans c'est mieux d'ailleurs c'est mieux pour la texture et ça c'est pas un secret alors très étrangement j'ai beaucoup de mal à goûter une cuillerée à café de mayonnaise qu'une cuillerée à café de héros végétal oui à aucune d'appréhension à ce côté crémeux gras nappant sur le palais juste ce qu'il faut c'est pas un gras graisseux qui reste où ça fait un voile désagréable pas du tout ça reste reste en bouche mais il n'y a pas cette sensation qui perdure et qui pourrait être un peu un peu lourde au contraire au niveau du sel elle est parfaitement dosé il ya une petite pointe de sucre je pense qui arrondit les angles et on a le côté un peu acide du citron qui est juste derrière on est sur une mayo qui n'a pas un caractère de fou mais c'est pas ce qu'on lui demande c'est vraiment le type maillot standard et qui pour moi est un excellent support pour créer ses propres sauces parce que ça vous mettez un trait de ketchup un petit trait de cognac vous les mélanger un petit peu vous finissez avec un peu de piment d'espelette et vous avez une super petite sauce cocktail express si vous booster ça avec ne serait-ce que de l'estragon et de la moutarde un peu de poivre vous avez une petite sauce qui envoie bien aussi etc etc vous allez aussi pouvoir faire des sauces pour les salades il suffit de les détendre en rajoutant un peu d'huile un petit peu de vinaigre et fluidifier l'ensemble avoir une vinaigrette qui est crémeuse typiquement si vous voulez faire des salades de choux un peu version coleslaw ou les salades japonaises ça c'est pas mal aussi comme idée elle est multi visage hélas ce bout qui fait que c'est vraiment pas fade et qu'on peut simplement l'utiliser comme ça mais là aussi cette forme de neutralité qui permettra de la personnaliser et c'est ça que j'apprécie c'est généralement ce que je recherche donc bonne pioche franchement bonne pioche et j'en reprendrai le mois prochain parce que je ai presque fini le pot donc pour ceux qui n'ont pas suivi les mayonnaise coraux se trouvent uniquement chez coraux sur leur site c'est que la vente en ligne je vous rappelle comme toujours un ça fait pas de mal et à en barre d'infos un petit lien avec un code de réduction pour vous vous utilisez et puis et puis voilà c'est chouette c'est chouette ça vous fait des petites économies ça vous permet de découvrir d'autres produits chouettes aussi ok les amis le hasard fait que au moment où nous sommes à londres burger king a décidé de créer un restaurant complètement vegan manière temporaire alors ça va durer un mois je pense que si ça fonctionne bien ils vont renouveler l'opération peut-être peut-être faire quelque chose de définitif c'est bon jamais mais bon faut pas rêver en attendant bah ouais ouais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de venir à londres pour manger du burger king mais en même temps pourquoi pas pourquoi pas et en plus voilà dans mes souvenirs quand quand j'étais plus jeune quand je venais à londres j'allais chez burger king pour manger le spicy bean burger qui était le seul burger végétarien qu'on pouvait trouver facilement et qu'on trouvait pas en france d'ailleurs et j'adorais j'adorais ce burger donc ouais ouais c'est un petit un petit retour aux sources hondoniennes malgré tout même si là on n'est pas du tout sur le même univers alors il ya différents sandwich et là où ça commence très très bien c'est qu'il ya un burger vegan simple à une livre 50 un cheeseburger à une livre 99 des prix de burger comme j'aimerais en voir plus souvent mais comme j'en ai jamais vu à paris par exemple peut-être que ça viendra l'espérant le quoi qu'il en soit voilà on a commandé deux sandwich un qui est le katsu curry qui est un sandwich allongé et moi j'ai pris le katsu spicy whooper voilà donc il y en a un qui est plutôt sur le côté 6 mini poulet pour le katsu curry et moi c'est le plainte pays bif voilà et en plus mon histoire de d'avoir un truc à côté on a pris des des cheezy balls pourquoi pas on n'a pas pris de frites à d'une unique c'est trop banal mais les cheezy balls que je suis à l'intrigue au total j'ai l'impression de mémoire qu'il y avait une dizaine de sandwich au choix que ce soit donc sur ces deux simili soit le côté chicken soit côté bif donc il ya du choix avec du fromage avec du bacon tout est vegan tout et tout est vegan et on m'a garanti en cuisine que rien n'avait jamais touché la viande donc ils sont formes ont fait un truc bien clean mais bon c'est que pour un mois on m'entame par le chisi balls en europe c'est un peu pimenté il y a dur à la peignose dedans c'est pas mal hein la panure est très croustillante un peu épaisse mais ça ça passe très bien parce que ça ça contient le fromage est complètement fondu il y en a vraiment partout un petit morceau de piment là c'est une petite mode surpris pas très fort non mais c'est bon dans le sachet là il y en avait six on pouvait choisir plus mais tu sais bien je vous dis même pas l'heure à laquelle on mange et on peut pour elle seul petit reproche c'est un peu gras papa l'excès quoi mais monsieur oui c'est bien fric quoi c'est ce gras c'est bon et pas sans plus attendre au burger donc on est sur un double steak alors à l'intérieur je vois qu'il ya de la carotte il ya du chou il ya un truc un peu de pan et de l'oignon voilà de la sauce sûrement un peu de curry un peu de piment voilà alors le le simili carnet est fourni par ce vegan butcher vegetarian butcher mais c'est vegan vous faites à voir c'est bien bon voilà objectivement la sauce est bonne il ya un petit côté curie un peu pimenté on a vraiment des crudités qui sont qui sont fraîches et croquantes ça c'est chouette les specs sont bien cuit maintenant légèrement sec alors pas sec dans l'ensemble parce que le pain est moelleux tout est frais mais même le signe dit pas je sais pas quand vous expliquez il est pas que je aussi voilà tout simplement c'est pas sec au sens mais maintenant les habituels les choses un peu plus tendre qui est libérée un peu de gras un peu machin là c'est non c'est pas ça bon en même temps j'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup de la réalité de ce qui est burger king par contre j'aime beaucoup le côté un peu grillé à la flamme ça ça change car ça se voit un bon bah expérience positive j'en attends pas plus en fait de burger king et c'est plutôt bien fait donc moi content dans sa grande amabilité laurent me laisse goûter à son burger et j'avoue je lui laisse goûter à mon burger donc le katsu curry version chicken c'est pas mal j'ai un même que c'est plus réussi que l'autre pareil on a on a le côté légumes un peu croquant le point le pain moelleux la sauce curry en dessous qui rappelle l'écurie japonais ce qui est tout à fait normal et le côté katsu donc effectivement on a un simili poulet qui est pané frit un peu croustillant c'est moelleux c'est très très savoureux en fait il ya beaucoup de goût c'est pas mal c'est pas mal faut être honnête bon conclusion moi j'ai vraiment apprécié l'initiative maintenant c'est vrai que quelque part c'est très bien c'est un gros coup marketing il montre que c'est possible donc quelque part il ya plus d'excuses pour y aller carrément mais aussi j'en attends pas autant déjà dans un premier pas si burger king avait un petit peu la suite dans les idées il nous ferait un burger vegan réellement vegan dans tous les burgers king du monde voilà ça veut pas dire que moi je serai client ça veut dire que ce serait disponible et que n'importe qui peut aller chez burger king et choisir de manger complètement vegan ce serait ce serait ce serait déjà une sacrée avancée après s'ils veulent aller jusqu'au bout comme ici allez-y les gars allez-y là 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 je vous soutiens alors là je suis retombé sur une perle un produit que j'ai beaucoup affectionné j'en avais toujours chez moi et que j'avais complètement oublié mais là ça y est j'en ai revu il s'agit d'un produit qu'on trouve en épicerie asiatique vous avez l'habitude vous savez que j'aime bien fréquenter ce genre d'établissement et je pense que ça va évoquer quelque chose à ceux qui eux aussi arpentent ce genre de rayon cette petite boîte bleue enfin devrais-je dire ces petites boîtes bleues parce qu'il en existe plusieurs variétés ça vous dit quelque chose il s'agit de ces temps taïwanais nature ou cuisiné aromatisé et en conserve ouais c'est vraiment incroyable alors je vous avouerai que c'est la première marque que j'ai pu manger en deux ans et ans qui ne sortait pas d'un magasin bio et ça ça remonte à une vingtaine d'années si ce n'est plus je me suis bon on va essayer parce que lors ça cette petite canette la 1 2 280 g ça vaut entre un euro et deux euros donc c'est un bâtable à ma table donc c'est quand vous dit qu'aller dans les épiceries asiatiques c'est un bon plan pour le tofu pour certaines protéines de cela texture et pour les nouilles pour les bouillons pour plein de choses il ya aussi ça il ya aussi ça faut pas l'oublier généralement je voulais dit ça ça nage dans un liquide c'est aromatisé celle-ci par exemple c'est juste appelé plat végétarien gluten de blé alors qu'est ce qu'il ya là dedans concrètement je vous le dis il ya rien de bizarre franchement pousse de bambou gluten free oui parce que le le sait temps doit traduit du taïwanais en gluten free je ne sais pas bon bref sauce soja sucre champignons de paille huile de soja sel c'est tout donc il ya une sauce donc c'est un petit plat préparé moi j'ai jamais trouvé que les goûts des sauces était particulièrement fou tel quel mais il mérite d'être un petit peu assaisonné au pire du pire mais je l'ai déjà fait je garde que le contenu solide c'est dire que je le rince abondamment pour retirer la sauce et je garde que les morceaux de bambou et le gluten pour le cuisiner en faisant ma propre source vous pouvez mais ça vous coûte d'être goûté une fois voir si ça vous plaît c'est vous convient vous avez envie de customiser ou de vous en débarrasser mais il y en a plein il y en a plein et j'ai au moins de mémoire huit variétés différentes de ces petites boîtes bleues donc la prochaine fois que vous allez dans un supermarché asiatique faites moi plaisir chercher les c'est c'est typique c'est vraiment les les boîtes de chez wouchong parce que la marque c'est ça c'est wouchong voilà c'est un courant classique quoi un grand classique je content d'être tombé dessus je suis content d'avoir acheté et je suis déjà content de recuisiner j'ai comme vous montrer à quoi ça ressemble voilà c'est pas mal on voit que les morceaux sont bien de taille raisonnable ensuite la joie dit avec des pouces de bambou et là certains où il n'y a que le gluten c'est sympa à les petits coquins de netflix comme ils ont repéré que j'aimais les séries coréennes maintenant on propose des films oui alors bon ça part dans n'importe quoi en termes de sujets 1 on est loin des trucs fantastiques un peu un peu mystérieux un peu un peu épouvante que je peux aimer non non là d'un coup on me propose un truc qui s'appelle l'amour en laisse bon vu qu'il y avait une nana avec une cravache avec un air un peu sévère je suis qu'est ce que c'est j'ai cliqué sur la bande annonce et il s'est avéré que il s'agit réellement d'une comédie romantique bdsm alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre de termes on parle de sadomasochisme en gros de jeu de domination alors pour vous faire un peu l'histoire parce que c'est vraiment c'est pas un film érotique un jour rassure tout de suite enfin où je vous déçoit selon ce que vous attendiez l'histoire c'est celle d'un jeune cadre qui arrive dans une entreprise et qui visiblement fait un certain effet sur ces dames et il y en a une qui effectivement le trouve absolument mignon mais bon elle n'ose pas trop l'aborder et ils ont quasiment le même nom à une lettre près les noms coréens 1 les noms hommes ou femmes parfois sont pas faciles à distinguer et il se fait livrer des choses au bureau apparemment c'est quelque chose qui doit se faire et le colis a été remis par hasard à sa collègue et qu'est ce qu'il contient un collier coûté leur rencontre commence comme ça bon bref vous l'aurez compris c'est c'est plutôt un film vraiment sur le côté drôle mais cela dit c'est très intéressant parce que j'ai trouvé que le traitement de la relation bd sm était beaucoup plus sérieuse beaucoup plus réaliste quelque part même s'il ya beaucoup de candeur là dedans que ce qu'on ne pouvait voir dans la saga des 50 nuances degré pour ceux qui l'ont vu ou c'est totalement risible enfin ça n'a rien à voir là c'est un peu plus réaliste et j'ai trouvé ça vraiment sympa vraiment très sympa j'ai passé un bon moment c'est un film distrayant c'est pas quelque chose qui fait réfléchir c'est on débranche un peu son cerveau on se laisse porter par une histoire rigolote un peu romantique un peu bizarre mais qui a toujours comme souvent chez les coréens cet équilibre qui fait que ben on s'ennuie pas donc voilà c'est un film que je vous recommande mais qui n'est clairement pas quelque chose de grave le c'est même pas de l'humour potache 1 n'imaginez pas des trucs c'est juste un prétexte à avoir une histoire sympa alors même si j'en ai déjà parlé dans une vidéo il ya quelques temps il se trouve que certains m'ont dit mais elle était même pas au courant tu devrais peut-être le faire des piqûres de rappel et puis il ya eu là il ya un petit événement qui me fait dire que c'est le moment de vous reparler de mapster mapster c'est une application qui a été développée par des français et qui est un une app de cartographie personnelle vous connaissez certainement le principe il s'agit d'avoir un fond de carte et de pouvoir trouver des adresses les épingler pour pouvoir géolocaliser les meilleurs endroits qu'on a envie de visiter ou qu'on recommande chacun va trouver son usage voilà et bien sûr depuis que mapster existe moi j'ai créé ma carte mapster où je référence l'intégralité des lieux que je visite et que je vous présente dans mes vidéos alors vidéo que ce soit journal ou les critiques de restaurants ce partout dans le monde si je vais en angleterre en allemagne à montréal à barcelone voilà vous savez partout où je vais je teste des restaurants normales et à chaque fois je prends soin de les épingler dans ma carte personnelle et quand je vous disais qu'il ya eu un petit événement en plus c'est que mapster a décidé de transformer un peu son app pour la rendre un peu plus social et déjà vous pouviez vous abonner donc ce que je vous engage à faire bien sûr pour créer votre compte vos propres cartes mais vous pouvez vous abonner aux cartes d'autres personnes selon différentes thématiques ce qui est très pratique franchement ça permet de découvrir des lieux qu'on connaissait pas selon les sujets qu'on attend et là comme je vous disais ils ont ils veulent aller vers quelque chose d'un peu plus réseau social et avec des comptes influenceurs et m'ont contacté et je me retrouve avec un compte certifié c'est la première fois de ma vie que j'ai un compte certifié alors voilà j'ai une petite médaille en chocolat type type bleu sur ma photo c'est ça 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 sert à rien mais vous savez que je pèse dans le game de mapster maintenant ça veut dire que maintenant ils ont développé un programme pour justement ces comptes certifiés vip qui vont pouvoir être plus facilement en contact avec certains établissements pour pouvoir tester des lieux et les recommander ou pas bref ça c'était plutôt le côté nouveau je me disais c'est chouette faut peut-être que je retravaille un peu plus sur un appster parce que c'est vrai que je l'entretiens de manière minutieuse à savoir que quand un établissement ferme généralement je pense à aller sur mapster et à le supprimer voilà c'est toujours un peu triste je préfère enrichir que que épurer mais tel est la vie mais sinon voilà pour le reste je suis toujours très méticuleux pour que ce soit bien carré et quand vous avez un établissement dans la fiche il ya un lien vers la vidéo où je parle de l'établissement donc voilà peut retrouver facilement les lieux que vous avez aimé dans mes vidéos que vous voudriez retrouver un moment ou un autre c'est pour ça que je vous incite pour une fois à vous abonner à ce compte parce que c'est très pratique surtout pour les gens qui bougent et ceux qui ont envie de découvrir des choses autour d'eux pour peu que je sois passé par là voyez ce que je veux dire donc voilà les dites moi dans les commentaires si vous connaissez déjà mapster si vous êtes déjà abonné à moi ou si vous avez simplement un compte et vous n'avez pas compris qu'on pouvait s'abonner à d'autres personnes ce n'est pas forcément toujours clair l'interface elle évolue là je la trouve un peu plus propre qu'avant plus 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 fluide donc à vous de me dire ce que vous en pensez de mapster si vous utilisez si vous la trouvez bien si vous trouvez des défauts je suis tout à fait oui et je crois que les développeurs sont plutôt aussi à l'écoute de leurs utilisateurs est avide de suggestions pour s'améliorer donc faut pas hésiter à partager aussi votre opinion parce que parce que parce que c'est bien de faire évoluer un produit français qui n'a pas d'égal ailleurs à ma connaissance je trouve ça chouette pour une fois voilà vous avez tout bien sûr le lien dans mon mapster je le mets en barre d'infos et on se retrouve en cuisine parce que j'ai faim c'est une très bonne raison d'être là alors aujourd'hui je vais partir sur un grill cheese pourquoi parce que ça fait très longtemps je n'ai pas fait en revanche j'ai pas forcément envie d'avoir juste un truc avec du pain tosté et du fromage fondu un peu gras un peu potentiellement écœurant à vous voyez bien dessus de quoi je parle j'ai envie de rajouter des légumes touche d'apporter peut-être une petite touche méditerranéenne peut-être même des petites influences libanaises bas et tout de bien quoi voilà le green cheese ok mais très très revisité librement comme j'aime faire on 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 c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 bah oui un bah oui je sais de cesse de l'envie ça sent très bon le pain est juste grillé un peu gras gourmand comme il faut je suis content moi allez boutons ça oui c'est une première j'adore oh c'est bon festival de saveurs j'en viens de me demander mais pourquoi est ce que j'ai pas eu l'idée avant c'est super il ya tout ce que j'attendais on a le côté croustillant à l'extérieur du pain mais moelleux vraiment très tendre à l'intérieur grâce à la cuisson fini sous cloche pour garder un peu de vapeur et chauffer le pain en gardant cette humidité qu'on attend la préparation hélas rempli son rôle c'est pas écœurant comme juste du fromage et des trucs un peu gras c'est gras on fait pas un grill cheese en faisant light c'est sûr mais le fait d'avoir des petits légumes mijoté avec les différentes épices le pois chiches qui donne des petits contrastes au niveau la texture aussi ils sont un peu plus ferme pour ça que j'utilise des pois chiches surgelés et non pas des pois chiches en boîte parce que ils sont un petit peu plus ferme et c'est pour moi c'est important d'avoir justement ce petit ce petit jeu en bouche sur plus intéressant qu'un truc un peu purée le thayna sur le pain parce que normalement mais au de la margarine à l'intérieur à l'extérieur là non un thayna à l'intérieur ça donne ce côté encore crémeux gourmand riche intense le zahatar c'est toujours magique ça vous savez et lui l'olive à l'extérieur fait son boulot pour dorer correctement ce qui n'était pas du moment de surprise bref c'est des top vraiment petit conseil c'est que chez vous vraiment vraiment eh ben les amis je suis tombé sous le charme d'une chaîne youtube que je ne connaissais pas il ya encore une semaine mais j'avoue que je me régale voilà et là on change totalement des sujets dont je vous parle de d'habitude enfin cela dit j'aime bien varié donc vous le savez ça se diversifie ben là ça se diversifie ça se divertit il s'agit de la chaîne yesterday qui est une chaîne américaine qui part sur concrètement l'histoire de trois potes qui se sont rencontrés à la fac et qui ont décidé de de faire des vidéos positives et mener des sortes d'expériences finalement un peu sociologique pour voir si si les gens sont sont prêts à lâcher prise et à dire oui dire oui et peut-être se laisser embarquer dans des histoires un peu folle mais pas vivre dans le regret être dans un état d'esprit ouvert etc et j'ai trouvé ça absolument frais charmant et drôle alors c'est une très 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 gros chêne je crois que de ma vie je me suis jamais abonné à une chaîne qui à 7 millions d'abonnés et plus oui rien que ça c'est vraiment énorme et et tant mieux pour eux parce que ce qu'ils font je pense que s'ils n'étaient pas aussi énorme il n'aurait pas certainement les budgets nécessaires pour pouvoir réaliser tous ces rêves ils ont une très très forte communauté derrière et ce qui est super sympa et touchant c'est que ils impliquent leur communauté dans leur délire ou dans leurs expériences très souvent ils vont faire appel à des membres de leurs abonnés pour participer soit des choses un peu envergure ou simplement tirer au sort quelqu'un pour le faire participer un épisode et c'est donc il ya la bande de base mais il ya souvent des guests et quand c'est pas des abonnés c'est parfois des inconnus qu'ils prennent dans la rue juste pour voir comment ils réagissent et on n'est pas sur des mauvaises blagues au contraire enfin j'en ai regardé beaucoup il m'en reste beaucoup à voir qu'est ce que je pourrais vous n'est comme exemple le plus parlant alors tout est basé très souvent sur l'expérience et le voyage donc dans les choses un peu un peu un peu surprenante ils vont décider de dire bon ben voilà on prend on prend une mappe monde et puis on l'a fait tourner puis on pointe notre doigt puis là où ça tombe on y va ou que ce soit bas on y va ils l'ont fait je vais pas vous raconter tout en détail mais autre chose sur le même genre de délire prendre la carte des états unis et prendre une fléchette les yeux bandés tirer dessus puis dire on va aller voir ce qui se passe à cet endroit là concrètement et rencontrer les gens en fait c'est tout est basé sur la rencontre que ce soit de d'individualité ou de différentes cultures dans différents pays il ya un côté très positif c'est pas du tout voyeuriste il ya beaucoup de recul je trouve et d'humilité d'ouverture d'esprit de leur part face à des choses qui ne sont pas du tout confortable d'ailleurs leur leur slogan c'est sic discomfort à la recherche de l'inconfort et l'autre mojo qui utilise énormément c'est love of fear donc l'amour au dessus de la peur et il ya beaucoup d'histoires extrêmement touchante des rencontres humaines qui se font à travers leur voyage à travers leurs expériences un peu folle à par rapport aux propositions parfois saugrenues il y en a une que j'ai regardé qui était vraiment super touchante où ils ont proposé à des gens de leur dire qu'est ce qu'ils feraient de leur dernier 24 heures s'ils devaient mourir demain et juste pour voir quelle était leur réaction qu'elle était leur rêve alors beaucoup de gens avaient des choses relativement banales et attendu du genre moi je le passerai avec ma famille avec mes proches là et puis sont tombés sur sur une fille qui a dit eh ben moi ce que j'aimerais c'est aller me baigner au lever du soleil dans l'océan aller hurler avec les loups conduire une voiture de luxe et de rêve me taper un gros plateau de fromage et faire une très grosse une très grosse fête avec un menu épique et ben ils l'ont dit bah ok beaucoup on y va dans les 24 heures on fait tout ça et ils ont réalisé tous ses rêves pendant 24 heures voilà voilà c'est ce genre de choses donc vous imaginez bien qu'elle la production et donc il ya de l'argent pour pouvoir le faire parce que il déploie les moyens c'est pas mathieu vu c'est pas mathieu vu mais voilà ils vont au bout du délire et souvent ça ça se conclut aussi sur des choses un peu bienfaisantes pour les intervenants extérieurs il ya des donations il ya des coups de pouces il ya des mises en avant bref j'aime beaucoup je sais pas si vous connaissez yes théorie peut-être que parmi vous il y en a qui font partie de leur communauté parce que sur 7 millions statiquement je sais qu'il ya quand même pas mal de français aussi donc bah dites-le moi si vous appréciez cette chaîne ou si vous l'avez déjà vu à un moment ou un autre et b c'est passé vite cette semaine cette petite coupure londonienne a cassé complètement le rythme et pour le meilleur voilà je ne peux que vous inviter si vous avez les possibilités de bouger et de retourner à londres pas d'y aller voilà parce que c'est toujours une bouffée d'oxygène ouais non mais mine de rien l'air est plus pur à londres qu'à paris c'est paradoxal pour une mégapole comme l'ombre mais mais si c'est vrai voilà bon écoutez j'ai pas grand chose d'autre à à vous dire si ce n'est on approche très vite du nouveau vg world qui revient au mois d'avril à paris voilà ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vg world ça fait plaisir et j'y serai j'y serai le dimanche le dimanche je fais une démo culinaire à 14 heures jusqu'à 15 heures et puis à 16 heures je ferai une dédicace sur le stand des éditions la plage parce que ça aussi ça fait une éternité que j'ai pas fait une vraie séance de dédicaces donc eh ben si vous avez envie de venir au vg world prévoyez de le faire le dimanche sinon vous ne verrez pas je serai pas la balle samedi tout de suite un qui est pas de malentendu et choisissez bien les bons horaires sinon vous allez me rater ça serait dommage quand même de se pointer et qu'on se voit pas et d'ailleurs je vous incite fortement vous mes chers abonnés à ne pas hésiter à rentrer en contact avec moi quand vous me croisez dans ce genre de salon pour qu'on échange qu'on discute je suis je suis là pour vous je suis pas là juste pour faire ma petite dédicace dans mon coin et puis repartir je suis là pour les changer la rencontre ne l'oubliez pas sur ce 1 les pouces j'espère que c'est déjà fait 1 on en parle plus l'abonnement j'ai pas vous supplier mais c'est pour votre bien faites le 1 c'est toujours gratuit active et la coche aussi merci à tous ceux qui me soutiennent activement sur tipi financièrement voilà merci du fond du coeur à tous les nouveaux qui le font et à tous les anciens qui continuent à le faire et puis portez vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures chose